bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans la réalisation d'une parure à base de fils d'alu tout simplement pourquoi parce que on me l'a demandé un petit coucou à flot au passage alors voilà une bague que je me suis fait très rapidement et qui n'est pas aussi fini que ce qu'on va faire là même si elle est très jolie avec alors nous allons prendre du fil d'alu chocolat et un petit peu dentelé voilà alors la première chose à savoir avec le fil d'alu c'est que pour le travailler pour le travailler correctement il faut le chauffer et pour ce faire il suffit de prendre un papier sopalin comme moi j'ai pris ou bien un chiffon il n'y a pas de souci et donc de passer comme ça plusieurs fois comme je vous le montre afin de chauffer le fil tout simplement ensuite vous aurez besoin donc d'une pince coupante pour couper le morceau adéquat alors pour la bague j'ai pris à peu près entre 35 et 40 cm de longueur voilà je dirais plus 40 que 35 d'ailleurs alors j'ai des outils voyez comme je vous montre donc ce sont des outils pour les bagues exprès donc il y a différentes tailles de trous vous passez le doigt dans le trou qui vous convient le mieux et ensuite vous choisissez sur le support le trou correspondant enfin le support correspondant et vous faites votre bague dessus voilà si vous n'avez pas ça vous pouvez toujours prendre d'autres supports j'imagine que un bâton de colle peut faire l'affaire enfin voilà faut dans ces cas là il faut trouver des astuces pour avoir la bonne dimension de votre doigt sinon ce petit outil doit pouvoir se trouver sur des magues des boutiques comme je pense parlenco mais je suis pas sûre enfin il faut chercher il faut faire fouiller sur les boutiques je pense que ça se trouve moi je les trouve dans un magasin de loisirs créatifs ensuite vous aurez besoin de cette pince à bout rond mais complètement rond il existe des pinces à bout demi rond celle là elle a des bouts ronds alors normalement j'ai même un produit pour protéger la pince enfin c'est même pour protéger le fil d'alu mais c'est pour permettre à la pince de ne pas abîmer le fil d'alu bon là on n'en aura pas forcément besoin mais c'est bon savoir que ça existe voilà donc je prends là le support à la dimension adéquate donc pour moi je fais pour moi après chacun donc il verra ce qui est intéressant pour lui je je mets mon fil d'alu dessus et je peux vous assurer que le fait de l'avoir chauffé permet de bien le travailler donc je commence par le plier un de chaque côté sans le faire croiser surtout ça va donner ça va donner en fait l'anneau de la bague voilà donc au final vous aurez deux tours de d'anneau parce que un seul ça peut faire un petit peu juste alors à savoir qu'il faut essayer d'arriver à ce que les deux bouts qui se rejoignent soit à peu près de longue de même distance c'est à dire qu'il n'y ait pas un écart de 10 cm de l'un à l'autre voilà et voyez le dessous ce que ça donne ça donne deux bouts qui sont très raisonnables deux pas de bouts deux anneaux une fois qu'on a fait ça alors on plie de nouveau on les on les plie face à face surtout pas croisés sinon ça sera moins joli sur la noire je les ai croisés finalement c'était pas joli donc c'est pas que ce pas joli c'est joli mais si je veux y ajouter quelque chose au milieu ou tout ça ça fait un petit peu plus un petit peu plus d'effet on va dire voilà c'est pas moche du tout mais ça fait un peu plus d'effet donc ensuite je prends mes fils d'alu et je les fais se suivre je tourne voyez comme je vous le montre je les tourne l'un après l'autre et surtout qu'ils se qu'ils se collent presque voilà mais par contre pas qu'ils se chevauchent c'est pareil la baguette que je vous ai montré les fils se chevauchent par endroits alors ça donne un style toujours pareil mais là ce que je veux montrer c'est que ça ne se chevauche pas parce que je trouve que c'est sympa aussi voilà et donc il y a les deux il y a les deux possibilités mais sur cette bague là ça ne se chevauche pas ça se suit j'essaye de faire en sorte que ça ne laisse pas d'espace entre entre les fils parce que c'est important aussi après moi j'ai pris donc un certain nombre de centimètres pour ce fil mais on peut imaginer de faire une bague un peu moins un peu moins voyante un peu plus discrète on va dire et dans ce cas là et bien le fil vous le coupez avant 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 la fin si vous trouvez que vous avez pris un trop grand morceau de fil de fil d'alu voilà donc j'ai j'ai sorti le support parce que c'est plus facile de travailler sans support une fois que l'anneau est bien et bien formé et qu'on a bien commencé à travailler le dessus de la bague maintenant voilà régulièrement je viens remettre ma bague et lui redonner une forme alors j'appuie un petit peu pour lui donner une forme un petit peu bombée parce que c'est aussi pour ça que cette bague me plaît c'est que elle n'est pas complètement plate voilà donc vous voyez déjà ce que ça donne un petit peu il va y avoir donc ces fils là qu'il va falloir cacher et il va falloir et bien trouver le moyen de les cacher mais sans que ils viennent agresser le doigt chaque fois que vous mettez la bague donc on replie donc on se resserre de la de la pince à bourron à ce moment là on replie donc le bout et on essaye de le faire passer à un endroit où ça va ça va se coincer et où ça ne gênera pas pour quand on a enfilé la bague voilà et en l'occurrence mais mes fils tombent de chaque côté de l'anneau ce qui fait que c'est vraiment pratique si vos fils sont un petit peu plus long vous pouvez très bien imaginer de les couper à peu près pour cet endroit là un petit peu au delà puisque il faut les recourber un petit peu j'espère que je m'exprime bien et donc vous les positionnez dessous je vais vous le montrer de toute façon et ensuite bien sûr on vient remettre la bague sur son sur le support pour finaliser le le bombé puis permettre aussi que là que les bouts se positionnent bien et ne sortent plus après voilà normalement les bouts ne bougeront plus et c'est assez important à faire voilà voyez le bout il est passé à l'intérieur entre entre les les anneaux de ce côté ci également donc il ne gêne absolument pas la bague quand on enfile voilà et j'ai une bague très rapide à faire et sommes toutes très jolies aussi voilà donc j'ai mes deux bagues je pourrais imaginer également d'y mettre une alors j'aurais pu y mettre une perle quand je l'ai créé cette bague je n'y ai pas pensé je vous dirai cela dit comme j'utilise du fil en deux millimètres ça aurait été compliqué parce que ça peut être une une perle assez grosse du coup pour avoir le trou de la perle assez suffisamment gros pour laisser passer le fil mais on peut aussi imaginer d'y coller des strass comme je vous le montre là alors moi je ne le ferai pas parce que je trouve que la bague se suffit elle même mais on peut l'envisager voilà si vous avez une déco qui vous fait plaisir de coller alors bien sûr il faut utiliser une colle qui va pas se découler à la moindre accroche parce que forcément c'est une bague les bagues ça s'accroche donc voilà du coup j'ai mes deux bagues alors voyez la différence un petit peu c'est que la noire est un petit peu fouillée entre guillemets c'est à dire que les fils ne sont pas aussi bien posé que sur celle qui est chocolat mais les deux ont leur intérêt nous allons maintenant reprendre notre fil et partir sur un bracelet donc pour ce faire j'ai pris à peu près le double de centimètres de bracelet c'est à dire j'ai pris 80 cm de fil pour le bracelet je mets du support de bague mais ça peut être de n'importe quoi pour plier mon fil de façon à pouvoir le mettre à peu près voilà à égale distance là il déborde un tout petit peu d'un côté mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas trop important et puis pour le bracelet de toute façon ça n'est pas gênant et en soi je pense que avec le fil à lui tout est tout est rattrapable voilà donc je fais une petite boucle au milieu que je presse le plus possible parce que le but c'est qu'elle tienne bien qu'elle ne qu'elle ne se défasse pas et puis parce que ça va m'aider aussi pour la création de ce bracelet je je fais donc cette boucle voyez elle n'est pas très très grosse et je vais venir en fait je vais chercher un support pour pouvoir former mon bracelet dans un premier temps même si après je vais le retravailler un petit peu mais histoire de savoir à peu près où je dois positionner la partie du dessus du bracelet qui va venir donc sur mon poignet et qui va agrémenter mon poignet voilà donc et bien ça va être un petit peu le même système si ce n'est que les deux parties de mon bracelet ne forment pas un anneau ne sont pas maintenus ensemble mais ça tiendra quand même très très bien et ce sera quand même très joli donc je tourne c'est le même principe que pour la bague je vais vous laisser regarder et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite 1 Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, alors comme pour la bague, je viens cacher les bouts, bien évidemment, et surtout, surtout, je fais en sorte qu'il n'accroche pas pour le bracelet, enfin pour la peau, parce que sinon, ça va faire mal. Bon, alors par contre, le bracelet, du coup, est un petit peu grand, même pour moi qui ai des gros poignets, ce qui veut dire qu'il faut que je le retravaille légèrement, donc je le fais replier un petit peu. C'est aussi ça l'intérêt du fil d'alus, c'est qu'on arrive toujours à rattraper ce qu'on peut éventuellement rater, entre guillemets. Là, ce n'est pas vraiment du ratage, c'est juste que la dimension n'était pas bonne, mais ça m'a donné donc la possibilité de le travailler quand même. Et là, donc, je viens le replier un petit peu et après le refaire placer dessous pour que le bracelet, enfin que la pastille du dessus soit au milieu du fil qui part en bracelet, et non pas sur le côté. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, vous allez voir, là, je suis en train de positionner le bracelet sur mon poignet pour vous le montrer. Mais voilà, c'est assez sympa, c'est très simple, et toujours pareil, vous pouvez rajouter une perle. Alors, ça peut se faire avec des fils d'alus plus fins aussi, dans lequel cas, vous pouvez mettre des perles, c'est plus facile parce que le fil passe mieux. Et par contre, la seule chose que je vous dirais, c'est qu'avec des fils plus fins, il faut faire attention que ce soit toujours solide, c'est-à-dire que s'il faut mettre quatre fois du fil au lieu de deux fois comme là, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, mais sinon, c'est tout à fait possible de faire cette parure avec des fils plus fins, il n'y a pas de souci. Voilà pour le bracelet et la bague. On va passer maintenant aux boucles d'oreilles. Donc, je vous en ai fait une déjà pour vous montrer et on va la faire la seconde ensemble. Maintenant, c'est le même principe, si vous voulez, si ce n'est qu'on prévoit un espace pour accrocher. Et que, voilà, j'ai pris des fils plus petits, bien sûr. Des fils qui font entre 25 et 30 cm. Voilà, forcément que pour une boucle d'oreille, on va faire moins de fils que pour une bague et encore moins que pour un bracelet, puisque la bague, il y a l'anneau et le bracelet, il y a carrément le tour du poignet. Donc, c'est normal de ne pas prendre la même dimension de fil. Ensuite, je la plie, comme pour le bracelet, comme pour la bague, comme pour tout, si ce n'est que je ne la plie pas sur le support, parce que je n'en ai pas forcément besoin. Le fil étant plus court, il est plus facile à travailler simplement. Le fait, bien sûr, je ne voulais pas montrer, mais j'ai quand même chauffé mon fil, comme à chaque fois, ce qui me permet de le travailler plus facilement. Ne pas l'oublier, sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours le faire en cours de route, mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir fait au début, si possible. Voilà, je fais une boucle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va me permettre d'attacher ma boucle d'oreille ensuite sur le support. Voilà, et ensuite, eh bien, une nouvelle fois, je vais partir pour tourner mes fils l'un sur l'autre. Alors, on le fait comme on peut, c'est-à-dire que si les fils se chevauchent un petit peu à un moment donné, ce n'est pas dramatique. Voilà, et on va faire au mieux. Et ensuite, je vais me servir aussi des supports pour arrondir un petit peu le tout, mais vous allez voir tout ça, je vous laisse regarder à nouveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, bien sûr, comme à chaque fois, comme à chaque création, les bouts, on les cache à l'intérieur en essayant de faire en sorte qu'ils viennent le moins possible, voire pas du tout, c'est le mieux. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors, comme vous pouvez le constater, la boucle du haut, c'est la boucle qu'on a fait au départ, et donc, c'est ce qui va permettre d'accrocher les anneaux pour mettre les supports de boucles d'oreilles. Voilà, je vais monter tout ça, et puis je vais vous les montrer après. Ben, là, tout de suite, on ne va pas, ça ne va pas être long. Voilà. Voilà, donc, j'ai monté les boucles d'oreilles, je vous les montre tout de suite. Les voici, les voilà, regardez, tout simple et efficace, voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va faire la pièce majeure, j'ai envie de dire, de la parure, c'est-à-dire le collier. J'aurais pu monter un collier d'une seule pièce, c'est-à-dire avec un tour en fil d'alu, mais je ne le ferai pas. Je vais monter une pièce simple et le monter sur un tour de cou déjà existant. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de prendre une perle, comme vous pouvez le voir, une perle dans les tons turquoises, pour aller avec chocolat, c'est parfait, je trouve. Voilà, donc je la mets et ensuite, j'essaye de la positionner au milieu. Et bien évidemment, je plie mon fil pour obtenir que ma perle soit totalement au milieu de l'endroit où normalement il y a la petite boucle que je fais habituellement ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, l'endroit où normalement il y a une boucle, et bien là, il y a ma perle. Voilà, donc je plie autant que je peux. Voilà, mais, voilà, et en fait, pour créer ce pendentif, je vais faire ce que je ne faisais pas jusque-là, c'est-à-dire que je vais croiser les fils. Et donc du coup, il va falloir jouer un petit peu de subtilité, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que les deux fils ne se chevauchent pas, mais qu'ils se, comment dirais-je, qu'ils se complètent, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne un fil un petit peu autour de la perle, et ensuite, je le laisse de côté et je tourne l'autre. Et je viens le positionner à côté du premier. Alors, bien sûr, au départ, il vient de dessous, donc il y a des superpositions, mais je ne les fais pas perdurer, ce qui fait que ça va donner un collier qui va être assez sympa. Vous verrez le résultat, voilà, je tourne, je tourne, je vais vous laisser regarder, vous dire juste qu'à la fin, eh bien, avec un des fils, je vais le cacher comme habituellement, et avec le second, je vais faire l'attache qui va me permettre de passer mon collier dans le tour de cou pour pouvoir le porter. Voilà, je vous laisse regarder, je vous retrouve à la fin pour voir le résultat de toute cette parure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, juste à vous dire que pour l'attache, je commence d'abord par tourner mon fil sur lui-même en portant du bout, donc, pour faire une petite, comment dirais-je, une petite spirale, mais tout, tout petite, il n'y a pas besoin qu'elle soit énorme, c'est juste pour justement éviter que le bout ne vienne après gratter sur la peau, ce qui serait très désagréable. Donc, je commence donc par cette petite spirale et ensuite, je viens former ma boucle pour tenir le pendentif. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501